Salut c'est Strater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! J'espère que vous allez bien, moi je vais super méga bien ! Et aujourd'hui, une vidéo consacrée à un replay ! Oui, encore un replay ! Et un super replay puisque c'est encore moi que je vais commenter ! Décidément mes chevilles n'ont pas dégrossi ! Bon, je suis un peu désolé, mais c'est moi que j'ai choisi parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, d'épique ! Et pour vous raconter cette histoire légendaire, je vous mets une petite musique d'ambiance ! Nous sommes dans les 5 dernières minutes de la guerre de Clans ! Il reste une attaque de chaque côté et l'adversaire ne peut marquer au maximum qu'une seule étoile ! Alors que moi, en face, j'ai l'heure numéro 2, un HDV11 où aucune étoile a été marquée ! Si j'en mets deux, je suis sûr de faire gagner la guerre à mon clan ! Mes mains sont moites, elles tremblent, poids des responsabilités écrasent mes épaules ! Non, pas du tout en fait ! Mais bon, ça fait longtemps que ça me fait plus ça à Clash of Clans, c'est rien qu'un jeu vidéo, c'est juste ce qu'il faut se dire ! Mais bon, c'est vrai, j'ai une petite pression et il faut que je réussisse, bordel ! De merde ! Allez, passons au profil très rapidement ! Vous le connaissez, il n'a pas changé cette vidéo à quelques jours par rapport à celle d'avant ! Cependant, certains vont regarder cette vidéo de, je pense, dans 6 mois, donc autant qu'ils regardent mon profil, je suis un HDV10 quasiment maxé ! Voilà, on l'a fait courte et on passe tout de suite au village que je vais attaquer, ce fameux numéro 2 ! Où il faut lui placer un 2 étoiles, il est quand même HDV11 et vous allez voir le morsiflard que c'est ! C'est pas un petit village, mais bon, un 2 étoiles, c'est pas un 3 étoiles ! Et là, tout de suite, ça calme, hein ! Rennes 40, 3, 37... Aïe ! Bon, c'était un ancien HDV10 quasiment maxé, heureusement, ce n'est pas un HDV11 maxé ! Ouf ! Ça va être pénible ! Mais, tout de suite, il y a une chose que je remarque, et j'espère que ça vous saute à vos yeux, si vous êtes HDV11 et que vous attaquez des HDV11, c'est que l'aigle artillieur est décentré et en plus non protégé par une tour de l'enfer ! Oh yeah ! Alors, tout de suite, moi, ça fait tilt dans ma tête ! Artillieur décentré, non protégé par une tour de l'enfer... Ma petite princesse va se mettre en action ! Je vais faire pas un Walking Queen, hein, passer sur les extérieurs de la base, mais je vais faire une reine... Ah ! Je vais inventer encore un nouveau terme ! J'adore inventer un nouveau terme ! Une reine perceuse ! Oui, une reine perceuse ! Avec ses petites copines, les guérisseuses, on va aller chercher cette aigle artillieur, c'est sûr ! Si on a la possibilité d'enlever cette tour très rapidement, ça serait cool, parce que ça tape très fort, ça tape en zone, sur quasiment toute la carte... C'est un petit peu la fête, cette tour, et en plus vos golems ressemblent à de vulgaires petits barbares ! Donc, on va me faire une petite reine perceuse ! Ah ! D'ailleurs, au passage, parce que je crois que j'ai vu certains qui ne connaissaient pas cette astuce... L'aigle artillieur ne tire pas tant que vous ne déposez pas au moins 150 de population ! Sachant que les héros comptent pour 25 de place, hein... Donc, en gros, vous faites une reine et 4 guérisseuses, l'aigle artillieur, il tire pas ! Oulé ! C'est cool, ça, à savoir, hein ! Ceux qui ne savaient pas, alors là, ils font des bons sur leur chaise ! Bon, ensuite, la première chose que l'on doit faire quand on attaque un HDV-11, c'est d'abord repérer tous les bâtiments qui ne sont pas réellement protégés ! Par exemple, sur ce village, la caserne noire, à gauche, qui n'est pas protégée aériennement, donc une petite gargouille pourrait se la faire ! Ou, par exemple, l'archer pourrait se faire la mine d'or au nord ! Parce que je vois trop souvent des HDV-10 attaquer des HDV-11, avoir quelques unités de grattage et les envoyer après leur attaque, alors que l'aigle artillieur, qui protège tout le village, une fois enclenché, va les décimer très rapidement et ne les laissera pas gratter ! Grattez d'abord face à un HDV-11, puis envoyez votre attaque ! D'accord ? Moi, je vous rappelle que j'avais pour objectif de détruire l'aigle avec ma reine persoise ! Il est vrai qu'on devrait penser à un cas d'échec et dire, bon, s'il ne tombe pas, mieux vaut que je gratte avant ! Or, je n'y ai pas pensé ! J'ai fait une petite erreur, je l'avoue ! Bon, revenons à nos guérisseuses à la fraise Tagada ! Elle est pas mal celle-là ! Alors, qu'est-ce que je vais dire ? Il existe plusieurs angles pour rentrer sur cet aigle artillieur, et là, je vais déterminer lequel est le plus intéressant ! Alors, regardez ! J'ai le choix ! Cet aigle artillieur est dans ce compartiment ! Pour atteindre ce compartiment, je peux passer par celui-là, par celui-là, par celui-là, par celui-là, et par celui-là, et même par celui-là, et voilà ! Alors, je peux déjà éliminer cette solution là, à droite, complètement, parce qu'il y a la tour de l'enfer au passage, elle va empêcher la régénération de ma reine, donc on peut enlever déjà cet angle ! Donc, il me reste quand même tous ces compartiments-là, voilà, ces cinq compartiments, lequel va subir le courroux de ma reine ? Ha ! Bonne question ! Eh bien, c'est super simple à déterminer ! Vous savez que pour rentrer dans un compartiment, je vais utiliser des casse-briques ! Ok ! Mais, si je veux rentrer dans le compartiment de l'aigle artillieur et le dégommé, il va falloir que j'utilise un seau ! C'est en deuxième rideau, c'est en deuxième enceinte ! On ne peut pas faire autrement ! Or, si vous regardez bien, il y a deux compartiments où, si la reine rentre, elle sera à portée de tir de l'aigle artillieur, et donc forcément, elle me fera économiser un seau ! Et ça, c'est super cool ! Bon, je vous épargne les détails auxquels j'ai pensé pour ma reine perceuse, pour bien la faire, vous allez découvrir ça dans le replay, je vous ménage le suspense ! Maintenant, passons au push ! Vous savez, cette équipe qui doit aller dégommer l'HDV, ce n'est pas la reine perceuse qui va y aller, parce qu'il y a des tours de l'enfer autour, donc c'est lui qui doit aller dégommer ça ! Eh bien, le chemin le plus court est toujours le meilleur ! Quoi que, c'est souvent faux ! Bref, donc, par où doit passer mon push pour aller dégommer l'HDV ? Eh bien, regardez, il y a des ouvertures, là et là, on va économiser des seaux, on va passer par ces ouvertures ! Bon, c'est une invitation au piège, mais ce n'est pas grave, je vais passer par ces ouvertures ! Alors, celle de gauche ou celle de droite ? Eh bien, là aussi, ça me paraît évident ! La reine va arriver de la droite, autant que le push s'appuie sur les destructions de la reine pour faciliter son entrée ! Alors qu'à gauche, il serait seul au monde ! Bref, donc, mon push va être côté droit ! J'ai déterminé l'angle de mon push, j'ai déterminé ma petite reine perceuse... Ben voilà, le plan est simple, j'avoue, très simple, mais souvent, simplicité rime avec efficacité ! Allez, place au live ! Let's go ! Allez, on est parti pour cette attaque de STRATTER VS COUILLAGERME ! COUILLAGERME, mais ce n'est pas possible ! Bon, il ne faut pas rire, on est sérieux ! Allez, on pose la petite princesse... Eh oui, elle est nouvelle 40, mais non, on l'appelle comme ça ! Donc, qui va dégobber directement la canon, on casse les briques, il n'y a pas d'effet de zone, donc très facile à placer ! Tiens, une petite Tesla qui apparaît, on s'en doutait à cet endroit là, cependant ! Et la canon qui disparaît, la reine qui va pouvoir régénérer tranquillement, merci les fées ! Ça se passe très très bien, on a cassé... Allez, maintenant, on casse une petite casebande d'ouvriers... Alors, le nid à point de vie qui va être cassé... Il a fallu peut-être décoller la reine pour qu'elle ne s'apprenne pas à ce truc-là... Mais bon, j'y pensais après ! Allez, on attaque ! Voilà, le rage qui est lancé parce qu'il y a le château Tlant qui s'enclenche, qu'il ne faut pas avoir de danger, surtout qu'il y a... En plus, un Arkyx à tomber, est-ce que l'Arkyx va tomber ? L'Arkyx qui tombe ? Oh, la chance ! Et pendant ce temps, le poisson qui fait l'effet, une Sorcière 3, et heureusement qu'il y avait poison, parce que là, s'il y a Sorcière 3 et que vous n'avez pas de poison, c'est la misère ! Voilà ! Allez, le tour de Griffon qui tombe ! C'est bien, ça ! Enfin, l'Aigle, l'Arkyx d'ailleurs, plutôt, on l'appelle comme ça ! Et ça se passe nickel ! Encore un rage claqué, et oui, parce qu'il y a Arène 40 en face, malgré le poison ! Oh, on a peut-être pu éviter cette utilisation ! Allez, on pose, et oui, parce qu'elle est calée, plus de problème, on pose le push, double golem ! Les Sorciers pour limiter, pour cadrer l'attaque, et on pose beaucoup, beaucoup de Sorcières ! Le Roi à 35, qui aurait bien aimé tourner, mais il ne peut pas tourner, parce que l'attaque a été bien limitée ! La Reine qui rentre dans le souffleur ! Attention ! Attention ! Peut-être le premier problème de cette attaque ! La Tour de l'Enfer en mode multiple, qui touche la Reine et qui empêche sa régénération ! On claque l'Ultimate ! Attention ! Le gel ! Le gel, je le rappelle, on le lance bien timé, quand les troupes vont pouvoir avoir accès à cette tour ! Et c'est le cas ! La Reine qui cible la Tour de l'Enfer ! Et bim ! Elle dégèle, et bim ! Elle tombe, c'est un excellent timing de gel ! Regardez là, il ne faut pas lancer le gel ! Il ne faut pas lancer le gel ! Le trou ne peut pas attaquer, le rage, le rage, le rage ! Et là, on gèle ! Ah, il a loupé l'Ark X derrière ! Ah, ce n'est pas parfait, c'est dommage ! Et voilà, l'HDV qui tombe ! On a déjà le 2 étoiles ! La mission est remplie ! Et là, je me rends compte de quelque chose ! Oh my God ! J'ai tout ça de vivant ! Les Tours de l'Enfer sont tombés ! Oh my God ! Non ! Peut-être mon premier 3 étoiles sur un HDV 11 ! Je suis en train de dire... Oh mon Dieu ! Mon Dieu ! La Reine, la Reine, la Reine 40 qui va rentrer dans un tas de tourelles ! Mais là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui la menace ! Ah si, il y a 3 tours ! Attention, il ne faut pas qu'elle tombe ! Parce que si elle tombe, on rate ! Et non, non ! La Tour d'Archer qui est tombée ! Là, c'est bon ! Ça sent très très bon le 3 étoiles ! Le Roi 35 qui est toujours vivant ! Beaucoup de sorcières en appui ! Attention les murs qui posent problème ! Mais là, la Reine fait le taf ! Elle continue à faire le café ! Et ça s'annonce très bien ! On est à 80% de destruction ! 84 même maintenant ! C'est la fête ! Il reste 46 secondes pour tomber ce village ! Oh my God ! Attention ! Ouais, les petites guérisseuses qui sont ciblées par la Reine de la Tour d'Archer ! Mais ça n'a aucune influence ! Bien au contraire, même c'est tant mieux ! A ce stade de la partie ! Allez, les golems qui tankent la dernière Tour d'Archer ! Donc tout est bien placé ! Allez, on attend le 100% ! Mon premier 100% sur HDV11 ! Oh yes ! C'est bon ça ! Ah, ça fait du bien d'avoir une Reine 40 ! Allez ! Oh, les guérisseuses qui se mettent en plus sur le Roi ! Question que je fasse un attaque farming derrière ou quoi ? Allez, on est... Oh, attention le temps ! Oh, attention le temps ! Oh, attention le temps ! 5 secondes ! 5 secondes ! Mais non ! Non ! 5 secondes ! Il reste 2 bâtiments ! 1, 0 ! Non 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 ! J'ai raté mon 100% ! Oh mon Dieu, ça me fait encore autant d'émotion de revoir cette partie ! J'ai raté mon 100% face à un HDV11 ! Oh ! J'y croyais ! Ouais, comme quoi, parfois avec des plans simples, eh bien finalement, ça peut très très bien se passer et avoir de bons résultats ! Pensez au Gowuiui, la plus forte, attaque pour assurer votre étoile ! Pensez aux Reines guérisseuses ! Si vous avez une Reine 30+, en HDV10, n'hésitez pas ! S'il y a les Q-30, mettez 5 guérisseuses, quand même, à assurer le steak ! Mais si vous avez une Reine 40, c'est un festival de bonheur ! A partir du moment où elle a été bien calculée ! Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce replay ! J'espère que vous avez aimé ! N'hésitez pas à le mettre, ça me permet de voir l'ambiance et de savoir si je suis dans le bon ou dans le mauvais ! De mettre un commentaire, parce que ça fait toujours plaisir ! Même si c'est parfois des insultes un peu gratuits ! Oui, en ce moment, j'ai le droit, je vous assure ! Et je les laisse ! Je ne suis pas en train de les effacer, comme un mongolien ! Voilà, la prochaine vidéo, très probablement un replay, un petit peu spécial ! On verra ce que je vous prépare là-dessus ! Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin ! Et pour ce qui était... Abo ! T'as vu ? Comme quoi, je peux le faire tranquillement ! Allez, ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.